coach le club vient d'effectuer un certain nombre de recrutement est ce que déjà pour vous c'est assez où vous avez besoin il ya un manque au niveau de certains secteurs de jeu que vous aimeriez renforcer avant le début de la compétition sachant que vous allez évoluer sur quatre tableaux déjà ma priorité c'était de garder nos meilleurs éléments ça c'est le meilleur des recrutements parce qu'on a un groupe qui peut encore progresser on a réussi à prolonger il ya jour notre buteur on a réussi à on a prolongé quelqu'un comme Sofiane Raimi on a gardé notre capitaine Bader Banoun qui était qui était sollicité c'était pas facile pour moi déjà c'était la priorité c'était de garder nos meilleurs éléments ensuite j'ai tendance à penser qu'on a perdu dans l'effectif actuel un titulaire un titulaire et demi j'ai envie de dire et qu'on a recruté quatre joueurs qui potentiellement peuvent être titulaires dans cette équipe donc on s'est renforcé après je reste attentif à bien sûr au fait que si on a une opportunité dans le secteur offensif on ne va pas s'en priver on y travaille avec le staff depuis plusieurs semaines maintenant entre nos envies et et les difficultés c'est pas c'est pas toujours facile mais on va le but pour moi c'est que nos supporters comprennent que je ne vais pas recruter des joueurs juste pour momentanément leur faire plaisir le but c'est d'être efficace compétitif et c'est vraiment de renforcer l'équipe si c'est recruter pour recruter recruter des joueurs moyens juste pour faire plaisir pendant 15 jours à nos supporters je vois pas l'intérêt l'intérêt c'est d'être d'être efficace l'intérêt c'est d'avoir des résultats sur la saison donc je préfère qu'on prenne notre temps mais qu'on renforce réellement l'équipe si on a l'occasion de recruter dans les jours à venir vous avez quand même perdu un titulaire un grand titulaire c'est Hadraf sur le côté est ce que vous allez pallier ce départ parce que quand même elle apporte énormément au niveau de l'animation offensive c'est il y a beaucoup de paradoxes il y a beaucoup de paradoxes c'est beaucoup de choses qui me font sourire parce que durant la saison en tout cas en ce qui me concerne sur cette fin de saison sur les derniers mois malgré des bons résultats j'ai souvent eu les oreilles qui ont sifflé par rapport à Zakaria Hadraf où on me reprochait de faire jouer Zakaria Hadraf et qui était un des joueurs les plus critiqués et en fin de saison une fois que Zakaria Hadraf s'en va les supporters les mêmes supporters me demandent mais pourquoi Zakaria Hadraf on ne comprend pas donc il y a beaucoup de paradoxes dans tout ça il y a beaucoup de paradoxe je veux dire par là que Zakaria Hadraf est le seul joueur qu'on n'a pas réussi à garder par rapport au fait qu'il était en fin de contrat par rapport au fait qu'il a eu des propositions sur lesquelles on n'a pas pu s'aligner poste pour poste on a des joueurs qui peuvent jouer aujourd'hui dans notre effectif qui peuvent jouer à ce à ce poste là maintenant est ce qu'on se prive de l'idée de recruter quelqu'un dans le secteur offensif je viens de le dire absolument pas par contre je n'ai pas envie de recruter un joueur qui ne sera pas au moins aussi bon que Zakaria Hadraf autrement je ne vois pas l'intérêt si c'est pour recruter un joueur moyen comme je viens de le dire uniquement pour faire plaisir je vois aucun intérêt je mettrai sur un pied d'égalité botola champions league à titre personnel et ensuite je mettrai la coupe arabe la coupe arabe et la coupe du trône alors quand je dis ça c'est avec encore une fois avec beaucoup de respect pour la coupe arabe et la coupe du trône mais c'est important qu'on ancre le club au niveau botola en infini deuxième il faut cette année faire au moins aussi bien voire mieux pour ancrer le club vraiment reprendre la main au niveau du championnat national la champions league ça me c'est une compétition où j'ai été au minimum en demi finale donc j'ai vraiment à coeur qu'on fasse une grande saison au niveau de la champions league on se mesure aux meilleures équipes africaines donc ça c'est ça c'est très important pourquoi je suis plus mesuré sur sur la coupe arabe parce que très honnêtement ça va dépendre du tirage au sort on a on doit rivaliser avec des clubs saoudiens qui sont multimilliardaires qui ont sept étrangers dans les équipes en fonction du tirage au sort je peux rien promettre parce que là encore une fois autant sur le sur l'afrique il ya des choses où on peut rivaliser où on peut prétendre et avoir des objectifs autant sur la coupe arabe il ya des impondérables et des choses qu'on ne maîtrise pas qui est très important sur la coupe arabe il ya des comptables de pouvoir plus de scenes de la coupe arabe il ya des points de vue et 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 des points de vue on l'avance de,